La création et la chute étaient des éléments essentiels du plan de Dieu pour ses enfants. Mais il fallait quelque chose de plus. Afin d'accomplir ses desseins, il fallait qu'un moyen soit préparé pour acheter tout le genre humain de l'emprise du péché et de la mort. Ce moyen, c'était l'expiation du fils unique de Dieu. Après qu'Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden, ils commencèrent à cultiver la terre et à avoir des enfants. Pendant de nombreux jours, Adam et Ève travaillèrent sans savoir quelle était leur situation vis-à-vis de Dieu. Ils avaient été chassés de sa présence et croyaient qu'ils étaient perdus. Et le Seigneur leur donna des commandements selon lesquels ils devaient offrir les premiers-nés de leurs troupeaux en sacrifice au Seigneur. Et après de nombreux jours, un ange du Seigneur apparu à Adam et lui dit, « Pourquoi offres-tu des sacrifices au Seigneur ? » Et Adam lui dit, « Je ne le sais si ce n'est que le Seigneur me l'a commandé. » Alors l'ange parla, disant, « C'est une similitude du sacrifice du fils unique du Père, qui est plein de grâce et de vérité, afin que de même que tu es tombé, tu puisses être racheté, ainsi que toute l'humanité, à savoir tous ceux qui le veulent. » Adam et Ève devaient avoir deux questions effrayantes à l'esprit avant la venue de l'ange. Ils allaient mourir. Allaient-ils revivre ? Et ils avaient été chassés de la présence de Dieu. Leur serait-il permis d'y retourner ? À un moment ou à un autre dans la vie, chacun d'entre nous fera face à la même question. Nous verrons un être cher descendre dans la tombe, et nous nous demanderons si nous ne le reverrons jamais. Ou bien nous connaîtrons quelqu'un, peut-être sera-ce nous-mêmes, qui s'est coupé de la présence de Dieu et qui se demande s'il existe un moyen d'y revenir. Dieu a mis en place un plan qui répond affirmativement à ces deux questions. Nous pouvons vaincre la mort. Nous pouvons retourner auprès de Lui. Et ce qui est plus important, nous pouvons retourner auprès de Lui et devenir comme Lui. Tout cela a été rendu possible par le sacrifice du Fils unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada